bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du gémeaux signe d'air gémeaux quel est le message pour toi aujourd'hui rappelez-vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous vous pouvez tout simplement le laisser circuler gémeaux signe d'air qu'est ce qui est présent pour toi aujourd'hui gémeaux allons-y un au revoir quel est le mot qui accompagne la carte gémeaux signe d'air auto-saboteur on arrête de s'auto-saboter au revoir gémeaux continuons on a fini de s'auto-détruire auto-saboteur continuons gémeaux qu'est ce qui est présent qu'est ce que tu veux nous dire intuition connexion avec sa propre vérité avec son âme avec son coeur gémeaux on écoute nos ressentis on fait confiance à notre petite voix on fait confiance à notre intuition à notre clairvoyance claire sentience claire audience on se laisse guider ici par notre lumière intérieure qu'est ce que ça nous dit on est capable de faire preuve de discernement on écoute on le sait quand ça résonne vrai quand ça résonne faux on écoute on observe continuons gémeaux signe d'air prospérité matérielle et spirituelle c'est une carte de bien-être aucun souci sur le plan financier ça va bien gémeaux planification patience faire preuve de patience ça prend du temps pour construire quelque chose pour ériger quelque chose ça prend du temps et de la patience pour atteindre un objectif ça nous demande de faire preuve de patience gémeaux partenariats et alliances une carte d'association s'entraider se soutenir s'aider s'accompagner gémeaux prisonniers de la peur de quoi est-il question continuons d'explorer pour le signe du gémeaux on quitte ici le mot autosaboteur ou bien on pourrait penser à une personne on pourrait penser à un lien un lien qui n'est pas très stimulant pour soi je vais déposer une carte ici pour le signe du gémeaux un lien une situation on quitte quelque chose parce que ça ne nous respecte plus autosaboteur qu'est-ce qu'on veut nous dire je ne pense pas qu'on prend la direction de l'autosabotage quand je regarde la carte ici est-ce que je vais prendre une direction qui m'enferme est-ce que je m'en vais vers ma propre prison est-ce que je m'en vais m'enfermer je vais la clarifier celle-ci aussi je vais la clarifier qu'est-ce qu'on veut me dire avec autosaboteur solitude solitude mais oui je quitte je quitte je suis seule j'ai besoin de réfléchir moi j'ai l'impression que je quitte ce qui me décourage ce qui me décourage à écouter ma propre vérité solitude prisonnier de la peur je vais la vérifier attendez un petit peu autosaboteur on quitte c'est un au revoir solitude il y a un changement ici je quitte un reflet est-ce que c'est mon reflet que je vois je quitte un reflet qui est destructeur pour moi je quitte un reflet qui est destructeur pour moi c'est important d'évaluer les liens je quitte un reflet qui me dévalorise je préfère être seule que mal accompagnée un reflet ici d'après moi c'est peut-être même moi de moi à moi je m'autosabote ici je peux être seule et me décourager me rejeter est-ce que je favorise mon rejet par mes comportements est-ce que je m'autodétruit en agissant d'une certaine façon est-ce que je m'autosabote bien là ici je quitte quelque chose j'emprunte peut-être des comportements d'autosabotage j'ai besoin de réfléchir là sur mon radeau à mes actions les actions que je pose j'ai besoin de me déposer j'ai besoin d'écouter de prendre un temps seul d'écouter ce que ça dit à l'intérieur de moi ici pour moi ce sont des cartes de construction j'ai l'impression que je vais bâtir quelque chose de nouveau je les ressens positives ces trois cartes là on dirait que je veux améliorer mon plan financier m'accorder m'associer m'allier je ressens l'entraide ici le ensemble le soutien je me sens bien ici ici je vais vérifier la carte prisonnier de la paire c'est le blocage peur de quoi j'ai mot prisonnier de la peur la carte le cas du C circulation d'argent de quoi est-il question une carte d'affaires et j'ai peur c'est le plan des affaires l'argent qui circule ici on se déplace mais il y a un blocage sur le plan de l'argent c'est comme s'il y a quelque chose ici de quoi est-il question ici je vais la clarifier j'ai mot labyrinthe labyrinthe une situation compliquée peut-être que je me trouve compliquée j'ai de la difficulté à me comprendre moi-même j'écoute mon intuition mais des fois je tourne en rond oui j'ai peut-être besoin d'aide ici pour sortir de mon labyrinthe peut-être que je fais du sur place il y a une main tendue pour m'aider ici à sortir du trouble du labyrinthe c'est comme si je me sentais piégée avec le labyrinthe et la carte prisonnier de la peur pourtant il y a présence d'aide ici mais je fais du sur place dans le labyrinthe c'est comme si je ne voyais pas l'aide à l'extérieur de moi ou je ne saisis pas l'aide je demeure dans mon labyrinthe parce que j'ai peur peur de quoi ici pourquoi le cas du C comme si j'avais peur de m'accomplir je vais vérifier encore une forme d'isolement ici on se préoccupe gémeaux signe d'air qu'est-ce qu'on veut nous dire ici encore départ bon est-ce que ça nous demanderait ici de quitter une situation déménager quitter un lieu c'est une carte de début c'est une carte de changement de départ on prend une nouvelle orientation une nouvelle destination c'est une carte de changement si j'ai peur de changer j'ai peur de changer d'orientation j'ai peur d'emprunter un nouveau chemin j'écoute auto-saboteur au revoir solitude j'ai peur de la solitude de me retrouver seule pourtant il y a de l'aide ici la main est tendue mais je tourne en rond peur du changement peur du départ peur de quitter ou d'être quitté j'ai peur et si c'est la carte de la peur je vais regarder patience et planification j'ai mot la pie je ne fais pas confiance facilement je ne fais pas confiance parce que j'ai vécu de l'abus de confiance donc c'est pour ça ici que je n'ose pas m'associer c'est une carte qui exprime oui l'abus de confiance je ne fais pas confiance à n'importe qui facilement bon la pie aussi nous parle de quoi de commérage des histoires des fausses histoires avec la carte de l'intuition j'écoute à l'intérieur de moi je ne fais pas confiance facilement en ce jeu on dirait que je travaille à écouter mon ressenti je vais explorer encore prisonnier de la peur prospérité l'abondance est-ce qu'on a besoin d'économiser on dirait que j'ai peur d'opérer un changement de changer d'orientation de quitter un lieu c'est la carte du départ une question financière j'ai peur ici de quelque chose du changement j'ai peur de m'associer je tourne je ne fais pas confiance facilement aux autres parce que j'ai peut-être été piégé dans le passé je fais du surplace bloqué dans ma peur ça concerne soit le plan du travail j'attends ici avec la carte de l'intuition j'attends à quoi j'écoute j'attends intuition j'ai mots à la maison le foyer la maison un milieu convivial j'écoute j'observe j'observe ce qui se passe à la maison il y a quelque chose il y a présence de peur ici on dirait en lien avec un travail la pie là je pourrais très bien prendre un autre chemin et avec la pie étant donné qu'elle me parle d'abus de confiance vol escroquerie prison ici business labyrinthe on est comme piégé ici on nous parle de quitter ce qui nous auto-sabote mais on a peur on reste à la maison on observe on écoute on n'agit pas on ne change pas de direction on est figé par la peur je vais déposer une carte sur partenariat et alliance c'est comme si on ne trouvait pas d'issue est-ce qu'on est associé ici à quelqu'un piégé c'est possible aussi prisonnier de la peur la pie qui me parle de toute forme d'escroquerie là c'est une autre histoire peut-être on dirait qu'on est piégé dans un partenariat protection c'est important de veiller à notre propre sécurité à notre protection se protéger on se protège j'ai l'impression de ressentir de la méfiance en bas de jeu étant donné que j'ai la carte prisonnier de la peur on dirait ici qu'on pense à changer d'orientation on est bloqué ici ça concerne c'est possible ici que ça concerne le plan des affaires quelque chose qui rapporte mais étant donné qu'on a la pie attention la pie ici on nous suggère de quitter ce qui nous auto-sabote on nous suggère de penser d'y penser avec la carte de la solitude de prendre le temps de réfléchir d'écouter notre vérité là à la maison se connecter à notre intuition stabilité ici il y a un blocage quelque chose qui bloque dans votre jeu je vais changer de carte un blocage émotionnel c'est la peur on a commencé avec auto-saboteur on nous encourage à quitter ce qui nous auto-sabote ce qui nous auto-détruit succès succès triomphal la carte de l'épée prendre une décision trancher l'épée de la vérité succès faire preuve de courage couper l'épée l'épée qui tranche faire preuve de courage de détermination respect respect de nos valeurs la carte des distinctions c'est une carte qui me parle aussi de gouvernement de justice ça me fait penser à l'épée de la vérité c'est la carte qui me parle d'une personne qui a une bonne réputation qui peut porter l'uniforme les hautes valeurs morales c'est comme si on nous encourageait ici à se respecter en nos valeurs c'est une carte de loyauté de respect respect de soi donc c'est comme si on nous encourageait ici à se respecter à quitter à couper ce qui nous retient à l'énergie de destruction ce qui nous nuit je vais déposer une carte ici prisonnier de la peur c'est en lien avec les affaires destiné ça bouge ça bouge saisir une occasion une nouvelle occasion favorable s'ouvrir à l'inconnu s'ouvrir à l'inconnu saisir tenter sa chance sortir de la prison de la peur s'ouvrir ici aux nouvelles occasions opportunités une surprise une surprise la roue qui tourne dans le sens de la croissance dans le sens de la croissance ça bouge dans le sens du succès mais ça nous demande ici de sortir de la prison de la peur de quitter la prison départ quitter la prison quitter ce qui nous enferme quitter l'auto-sabotage se respecter changer départ quitter la prison quitter l'enfermement destiné nouvelle occasion saisir sa chance mettre fin à quelque chose oser se transformer changer ok destiné la roue qui tourne et la carte de la fin qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ça me fait penser à un blocage la roue qui tourne clac ça s'arrête mettre fin mettre fin à la malchance mettre fin au blocage mettre fin au blocage mettre fin à la peur ici c'est comme si on nous encouragait à sortir de l'enfermement la fin la transformation changement opérer un changement changer saisir sa chance changer oser changer oser créer quelque chose de nouveau la carte du nouvel amour nouveau projet nouveau projet énergie de nouveauté nouvelle alliance nouveau partenariat un nouveau coup de coeur qui nous fait signe quelque chose qui nous stimule qui réveille la joie à l'intérieur de soi oser se transformer saisir une nouvelle occasion prendre une chance mettre fin à ce qu'on connaît s'ouvrir à l'inconnu la destinée on ne sait pas à quoi s'attendre avec la carte de la destinée ça bouge c'est une surprise et la surprise ici c'est la carte du nouvel amour énergie nouvelle nouvelle création quelque chose qui qui nous stimule qui stimule la joie à l'intérieur de soi les belles émotions donc on nous encourage en ce jeu à oui à quitter ce qui nous auto-sabote allez vers un plus grand respect ici de soi alors voilà signe du jameau je vous souhaite une excellente journée au plaisir